Est-ce éthique de prospecter dans d'autres marketing de réseau ? Est-ce moral d'aller prospecter des distributeurs appartenant à une autre société que la tienne en marketing de réseau ? C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est parti ! Et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Face Cachée du MLM, du marketing de réseau, du marketing rationnel, du network marketing. 45 000 mots inventés pour dire un peu la même chose. Ça faisait un mois qu'on ne s'était pas retrouvé, toi et moi. Le dernier épisode, c'était début juillet. Donc là, au moment où j'enregistre, on est fin juillet. Le podcast passe au maximum à un épisode toutes les deux semaines, peut-être trois semaines, peut-être un mois. Je ne sais pas exactement. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime varier. Là, je suis sur deux autres projets qui sont un peu différents de tout ce qu'on voit ici ensemble. Un projet qui est plus basé sur l'aspect produit de mon MLM. Et un autre projet qui a plus ou moins rien à voir avec tout ce qu'on voit ici. J'aime bien diversifier. J'aime bien avoir des tâches différentes dans ma semaine. Moi, la routine, même avec le meilleur boulot du monde, j'ai besoin de segmenter. Si je fais tout le temps la même chose à travers ma semaine, ça ne va pas. Donc, voilà pour ça. Voilà pour cette aparté. Alors, est-ce éthique de prospecter dans notre marketing de réseau ? J'ai envie de dire, ça dépend des gens. Ciao, bonsoir. Alors, déjà, éthique, on reviendra un peu sur ce mot après. C'est très vague. Et on reviendra aussi, surtout, sur prospecter dans notre marketing de réseau. Car il y a 10 000 façons de prospecter. De quelle manière on va le faire. Et au fond, quand on va créer du contenu, c'est une sorte de prospection. Même si on va attirer les personnes, ça rentre dans une stratégie d'automatiser la prospection. Donc, on va redéfinir tout ça ensemble. Et tu vas comprendre pourquoi je voulais aborder ce sujet. Où il n'y a pas de réponse ancrée dans le marbre, gravée dans la roche. Je pense que ça dépend beaucoup des personnes, de la vision du monde. Comme tu le sais, il y a des gens qui détestent le marketing de réseau. Il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent le pâté en croûte. Il y en a qui le détestent. Et il y en a qui adorent les fricadelles. Et d'autres personnes qui n'aiment pas du tout les fricadelles. Chacun voit le monde avec un prisme différent. Sur cet aspect ultra philosophique, je voulais te revenir un peu sur mon histoire par rapport à tout ça. Parce que tu verras, moi j'ai un avatar. Mon avatar, mon prospect idéal, c'est quelqu'un qui sait déjà ce que c'est le marketing de réseau. qui recherche, qui en a déjà fait. Et tu verras qu'en ayant cet avatar, il y a aussi forcément des personnes qui en font actuellement. Et c'est tout le sujet du jour. Bref. Alors mon histoire, pour te rappeler rapidement, je ne vais pas te refaire le blablabla. Tu connais. Cadre, parcours classique, j'en ai marre, je m'ai trop boulot dodo. MLM, trop cool. Blablabla, indépendance financière, blablabla. Sortir de la ratraille, c'est trop bien. Le MLM, revenu passif, on n'échange plus de temps, compte de l'argent. Tu connais le discours qu'on t'a fait. Et ok, je crois, je caricature, je me moque gentiment et j'y crois. C'était plus, pour résumer mon parcours, MLM résultat, plus de 300 présentations. Des résultats, ça monte, ça baisse au niveau salaire. Un jour, ça se casse la gueule. Je redescends sous les 1000 balles. J'abandonne plus ou moins par un petit suivi client. Et le temps passe et je découvre comment recruter, s'en prospecter aux Etats-Unis par un mec qui s'appelle Steve Larson. Et Steve Larson, qui est un marketer, un distributeur de marketing de réseau, mais surtout un marketer américain, qui est dans l'entreprise de MLM, avait un podcast un peu comme celui-là, où il apportait un maximum de valeurs ajoutées, où j'ai appris plein de choses grâce à lui. Et donc, son podcast s'adressait à moi. Bref, du coup, j'ai suivi sa formation dans le but d'avoir des résultats dans mon propre MLM. Je voulais savoir que Steve Larson, il a fait ça dans le but de gagner de l'argent, bien sûr, pour vendre sa formation, mais aussi pour recruter. Et moi, aujourd'hui, dans tout ce que je fais, bien sûr, je gagne de l'argent dans une vente de formation. Il y en a, mais il y a surtout cette volonté de recruter sans prospecter et d'avancer dans mon propre marketing de réseau. Bref, et tout ça pour dire que Steve Larson, il faut bien comprendre que je n'ai pas rejoint son MLM, je ne développe pas son MLM. Alors, à vrai dire, j'ai acheté son pack de démarrage pour vraiment voir comment c'était l'intérieur du système, parce que j'étais vraiment curieux, mais pour l'appliquer dans mon propre MLM, je n'ai jamais développé la société qu'il développe. OK ? Donc, ça pour dire que moi, j'étais l'avatar de Steve Larson, donc un mec qui faisait du MLM, mais qui n'aimait pas les méthodes de prospection. D'accord ? Du coup, je me suis formé, et puis j'ai plus ou moins modélisé son système. Comme je te le dis ici, moi, je n'invente rien. Moi, je te le rappelle, je suis Guillaume, un mec qui a recommencé ses nouvelles méthodes en début d'année, voire fin d'année dernière, qui commence à avoir des résultats en termes de recrutement. Mais je ne suis pas ce leader à 1 000, 3 000 personnes, qui te fait pleurer sur scène, en smoking, etc. Non, moi, je suis Guillaume, un mec qui a abandonné le MLM, et là, qui commence à avoir des résultats avec une méthode qui est nouvelle en France, et qui teste. Qui y croit, mais voilà. Voilà, qui l'applique et qui kiffe le chemin. Juste un petit rappel par rapport à ça. Et du coup, voilà, moi, je fais mon truc, je commence à créer du contenu, un peu sur cette même méthode de parrainer sans prospecter. Et là, si tu veux, je crois que c'était la première fois, il y a quelques mois, j'avais fait une interview sur ma chaîne, pour mon podcast. Et là, je vois un commentaire, et je n'avais jamais vu ça, cette chose-là. Il y a quelqu'un qui a écrit, « Ouais, donc plus ou moins, votre technique, c'est d'aller parasiter, de voler les distributeurs dans d'autres marketing de réseau. » C'était un commentaire assez long, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin bref, mais par rapport à son prénom, ça a l'air d'être un ancien du MLM. Quelqu'un qui a réussi avec les méthodes classiques, bon, ça c'est des grosses suppositions, parce que je ne l'ai pas creusé, mais c'était juste par rapport à son nom. Bref, donc voilà, le temps passe, et puis je revois un deuxième, récemment, un autre commentaire. Il y en a eu peu quand même, mais il y en a quand même, donc je pense que, tu sais, en plus sur YouTube, les gens n'osent pas forcément dire quand ils sont contre, donc je pense qu'il y a quand même des personnes qui se retrouvent dans ça. Donc moi, au début, ça m'a surpris, parce que c'était nouveau pour moi, et moi qui avais, on va dire, découvert ça comme eux, je n'avais pas pensé à ça. Ok ? Donc du coup, ça m'a intéressé, moi j'adore comprendre les gens qui ont un avis différent du mien. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, pour bien resituer avec toi. Alors déjà, avant de rentrer, est-ce éthique, est-ce pas éthique, et pour préciser les nuances à travers la prospection, pourquoi j'ai, et pourquoi des gens, de plus en plus en France, ont un avatar, s'adresse à des personnes qui font du MLM, ou qui en ont fait, ou qui recherchent les infos par rapport au mail ? Ok, pourquoi il y a ça ? Déjà, moi j'ai modélisé un système. Déjà, la première chose, c'est que quand on va créer du contenu pour s'adresser à un avatar, c'est le plus simple, c'est s'adresser plus ou moins au soi. Donc moi, mon avatar, si tu veux, là j'ai pas de photo de... Enfin, je m'adresse plus ou moins à Guillaume d'il y a un an, si tu veux. Voir même moins, il y a dix mois. Ok ? Donc là, c'est le plus simple, parce que je me... Comment se fasse pas que je me connais ? Enfin si, je me connais. Mais en tout cas, c'est l'avatar le plus simple, parce que je sais ce que je ressentais au niveau de mes émotions. Et quand tu crées du contenu, assure-toi de connaître par cœur ton avatar. Alors, on peut faire des études de marché, enfin je veux dire, tu peux très bien être copywriter, avoir un client qui vend du PQ, tu connais rien en PQ, et faire un vrai travail de recherche sur l'avatar pendant des jours, voire plus. Ok ? C'est juste que naturellement, en fait, c'était le plus simple pour moi. Donc ça, c'est la raison numéro une. Et la raison numéro deux, c'est que mon épisode précédent, c'est Gary Albert, un copywriter de légende, dans son livre Brown Letters, il dit, avant tout, il faut analyser les marchés. Qu'est-ce qui se passe dans le marché ? Il faut mettre ses sentiments de côté, mais il faut comprendre quel est le marché. Est-ce qu'il y a un marché ? Quelles sont les évolutions de marché ? Est-ce que ce marché-là, il descend ? Est-ce que ce marché-là, il monte ? Est-ce qu'il va monter ce marché ? Et après, se positionner sur un marché pour proposer des choses adaptées à ce marché, adaptées à un segment de marché, et même, pour être plus précis, à un avatar, et pour répondre à des problématiques spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire ? Et du coup, moi, mon analyse, ça a été, le marché, c'est que, si tu veux, je pense que il y a plusieurs dizaines d'années, il y a quelques années, en fait, je pense que plus le temps pense, plus le temps passe, plus ça devient compliqué de recruter avec les méthodes classiques. C'est une hypothèse. C'est vraiment mon hypothèse. Comment je la fonde, cette hypothèse ? C'est que, potentiellement, plus les gens utilisent des méthodes classiques, plus il y a de monde, parce que ça marche, il y a des méthodes classiques, ça marche, il y a des personnes, tu connais mon discours par rapport à ça, je ne l'aime pas, mais ça marche. Et puis même, tu sais, il y a des personnes, on peut très bien faire les deux, on peut très bien faire ce que je fais ici, puis prospecter, parce qu'on a aussi des résultats avec sa famille, ses amis, dans certaines situations. Pourquoi je te partageais ça ? Oui, ma théorie, c'est quand même que plus le temps avance, et puis, tu vois, j'ai vu les chiffres de la Fédération de la Vente Directe, il y a de plus en plus de personnes qui font du marketing de réseau, donc il dit plus de personnes, dit plus de personnes touchées, qui ont reçu un message, et qui, potentiellement, vont connaître les techniques, et donc les fois d'après, vont plus se méfier, et connaîtront la musique, envie de dire, et au-delà de ça, c'est plus le temps avance, plus les gens qui font du marketing de réseau, moins il y a de monde à recruter. Ok, il y a de plus en plus de gens sur Terre, mais à un moment, ça va stagner, ça. À un moment, la population démographique sur Terre va stagner, même si souvent, quand on ne connaît pas trop le sujet, on croit que ça va augmenter sans cesse, mais en fait, c'est prouvé que ça va stagner. Bref, ça, c'est mon hypothèse, à moi. Et du coup, l'autre chose, c'est que, si cette hypothèse est validée, c'est, eh bien forcément, il y a de plus en plus de gens qui font du GMLM, et qui dit plus de gens qui font du GMLM, plus de gens qui vont être saoulés avec les méthodes de prospection classiques. Donc, marché qui augmente, alors que ce marché-là, je pense qu'il y a 10-20 ans, il existait beaucoup moins. Ok ? Donc, ça, c'est un peu pourquoi il y a des avatars MLM. C'est marché et parce que les personnes qui nous ressemblent. Du coup, mon avatar étant des gens qui font, enfin, des gens qui connaissent ou qui font du marketing et de réseau, eh bien, en créant du contenu, par exemple, sur le podcast, et j'en suéte et moi par rapport aux gens qui me contactent ou les gens qui veulent travailler avec moi, j'attire trois profils, trois profils en fait. Il y a soit les gens qui n'ont jamais fait de marketing de réseau mais qui s'intéressent à comment gagner de l'argent et qui ont découvert le MLM et se disent pourquoi pas. Et mon Dieu, il y a intérêt à créer du contenu pour ces gens-là pour pas qu'ils voient du contenu négatif. Donc, à un moment, il faut, il faut contrer un peu toute cette vague un peu anti-MLM. Je vous encourage à prendre ce pari d'oser contredire tous les gens qui font du contenu anti-MLM. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, la deuxième personne, ça va être ceux qui ont fait du marketing de réseau dans le passé, qui n'en font plus, qui n'ont plus de société mais qui ont arrêté parce que, soit par manque de résultats, soit parce qu'il n'y avait pas les méthodes de prospection classique. C'est souvent en lien. Moi, le premier, si j'avais eu énormément de résultats avec ma liste de noms, je serais peut-être pas l'entrée à faire ce podcast. À un moment, tu vois, il faut être honnête avec l'aspect mental et qu'est-ce qui joue dans ton processus de réflexion au fil du temps. Et forcément, quand tu crées du contenu, même pour parler à ces gens-là, tu t'adresses aussi et je m'adresse vraiment aux deux derniers finalement, surtout parce que je ne m'adresse pas trop à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le MLM. Il y a des gens qui font du MLM et qui sont dans une société. Et c'est cette troisième partie qui m'a amené, qui je pense, dérange des gens. OK ? Parce que, parce qu'en fait, potentiellement, créer un message qui va aider les personnes qui font du marketing de réseau, peut-être que sur tout ce pourcentage de personnes, il y aura des personnes qui auront une deuxième entreprise MLM ou qui changeront de compagnie MLM. C'est toujours un truc de pourcentage. Il n'y a pas tout le monde. Et je pense que ces personnes, c'est vraiment ces personnes qui vont changer, qui vont créer une sorte de peur, je pense, un peur chez le plein de un peu perdre leur petit. Alors, même si on pourrait dire que ces personnes-là, un jour ou l'autre, ils les auraient partis, il y a quand même un truc souvent marketing de réseau, c'est que le turnover, les gens qui sont là X mois, il y a toujours des personnes qui sont là, mais statistiquement, des personnes qui vont rester quelques mois, voire quelques semaines, ces personnes-là, ça joue quand même sur le chiffre d'affaires. Pour après ça, le chiffre d'affaires des distributeurs turnover. D'accord ? Donc, il y aurait quand même une perte potentiellement, dans leur vision en tout cas. Donc, je pense que c'est un peu là qui devient le truc. Après, je pense qu'il y a plein d'autres raisons aussi. C'est tout d'un coup, il y a des méthodes nouvelles. Ces personnes-là, je mets à leur place, elles ont réussi avec un système. Là, il y a un nouveau truc qui potentiellement va enlever une partie de leur chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça, des gens qui changent les choses. Ça, c'est vraiment mon interprétation. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à tout ça également ? Donc là, je vais t'expliquer pourquoi j'avais fait ce podcast. Après, tu sais, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que, par exemple, sur 100 personnes qui m'écoutent, je sais très bien qu'il y aura une majorité de personnes, sûrement, enfin, toi, ou peut-être pas d'ailleurs, enfin, je n'en sais rien, qui sont très bien dans leur MLM, qui sont fans de leur MLM, qui n'ont pas envie de changer, et qui finalement, avec ce que je partage ici dans mes formations, vont réussir à impliquer leur système. Et moi, ça me fait ultra du bien, ça me fait ultra du bien de, dès que quelqu'un me contacte, voir juste est-ce qu'il va rejoindre mon entreprise MLM ou pas. OK ? Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, alors qu'avant, c'était, une personne, soit le rejoint, soit basta. J'écris aussi, qu'est-ce qui se passe, sans transition, il n'y a pas trop de transition avec ça. Moi, je trouve ça bien, qu'il y a des gens qui ont un avatar MLM, pourquoi ? Parce que, qui ne dit pas d'avatar, de marketing, de réseau, donc qui dit des créateurs de contenu qui n'ont pas d'avatar de MLM, eh bien, pas de contenu pro MLM pour défendre le MLM contre les contenus anti MLM. Je ne citerai pas, je pense que j'ai pas mal, je n'ai pas même parlé de ce sujet, mais il y a vraiment une vague de personnes qui sont anti MLM. Voilà, il y a un moment, il faut qu'il y ait des porte-parole du beau modèle du marketing de réseau. Et en tout cas, de ce que je vois sur le YouTube, le YouTube game, il y a vraiment une plus grosse part de personnes qui vont créer du contenu anti MLM. Donc, au moins, les personnes qui ont un avatar MLM, parce que quand je crée une vidéo, bien sûr, ça me tient à cœur, mais je ne suis pas mère Thérésa non plus. Derrière, bien sûr, j'y vois une opportunité de développer mon business. Et si la personne n'a aucun intérêt de créer une vidéo et de perdre du temps à créer une vidéo pro MLM pour répondre, par exemple, à une vidéo anti MLM, il y aura beaucoup moins chance qu'elle le fasse. Donc, moi, je trouve ça bien. Je trouve que ça fait évoluer le marché du marketing de réseau. Ça donne une voie, les créateurs de contenu. Un autre sujet, c'est qu'il peut y avoir d'autres avatars possibles pour recruter son prospecté. Moi, je vais essayer d'autres choses dans le sujet. À l'avenir, pardon, il y a plein d'autres options d'avatar. Ça pourrait être très bien quelqu'un qui est salarié, qui veut sortir de la rat race. Ça pourrait être, je n'en sais rien, une femme au foyer qui veut gagner plus d'argent quand elle vient d'accoucher. Enfin bref, tu vois, il y a 50 000 avatars. Ce n'est pas forcément des gens qui connaissent le MLM. Ça, c'est un choix que j'ai fait parce que j'adore ça. J'adore ça. Et puis moi, c'est grâce à ça que j'ai retrouvé, je dirais un peu, la joie de faire du marketing de réseau parce que quelqu'un, Steve Larson en l'occurrence, avait osé s'adresser à moi dans son contenu. Donc, je n'en serais pas là sans lui. Et donc, du coup, je refais sa stratégie. Oui, j'ai aussi écrit, alors excuse-moi, c'est un peu fouillé aujourd'hui, on va à droite, à gauche, mais je voulais vraiment te faire passer ce message. C'est que si tu as un avatar comme moi de marketing de réseau, les personnes en individuel qui sont très bien dans leur marketing de réseau qui te disent j'adore mon MLM, je n'ai pas envie de changer, leave them alone. Laissez-les tranquilles. Justement, notre force, c'est que maintenant, on va pouvoir se différencier de tous ces requins qui veulent recruter n'importe qui dans l'ordre online. Les personnes qui sont très bien dans leur MLM, je ne veux pas leur parler de mon MLM, je m'en fiche. C'est pour ça, là, je suis en train sur ma newsletter de faire une campagne de recrutement. Voilà, je fais ça la première semaine, une première semaine d'août, je vais faire ça et je dis si tu n'es pas intéressé, c'était très bien dans ton MLM, eh bien, clique ici, je ne te saoulerai plus avec ça. OK ? Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Alors du coup, pour en revenir au sujet, est-ce éthique ou pas de prospecter dans le marketing de réseau ? Parce que, bon, voilà, là, je t'ai donné mon avis. Enfin, j'ai encore des choses à dire par rapport à ça. Déjà, le mot éthique. Le mot éthique, il est large, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Certains, ce ne sera pas OK par rapport à leur, à ce qu'ils voient, ce qui est éthique ou pas. Et pour des personnes, ce sera OK. Tibo Inchep, je ne sais plus combien ça coûte, mais Tibo Inchep vend des vidéos environ 15 secondes de bon anniversaire pour 30 euros. Je crois que c'est plus. C'était ça, il y a deux ans. Tibo Inchep vend des vidéos à un YouTuber muscu où en gros, tu payes 35 euros et il te dit bon anniversaire ou à ton fils ou à n'importe qui. Est-ce que c'est éthique ça ? Est-ce que c'est éthique de payer Tibo Inchep et pour 35 euros, il te dit bon anniversaire, il est payé pour dire bon anniversaire à quelqu'un. C'est éthique ou pas ? Oui, non. Chacun aura un sujet par rapport à ça. Vente des formations en ligne, est-ce que c'est éthique ? Parce qu'au final, ce que tu achètes dans les formations en ligne, tu peux retrouver toute l'information gratuite à droite à gauche. Au fond, c'est ça. Après, la formation en ligne, ça permet d'aller plus vite et d'avoir un plan. est-ce que c'est éthique le marketing de réseau ? Tout le monde n'aura pas la même réponse. Est-ce que c'est éthique de faire une vidéo pour parler d'un ponzi et de dire à la fin « Vous connaissez le risque ? » Investissez l'argent avec lequel investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Est-ce que c'est éthique ? Pour moi, ce dernier point, c'est non. Mais il y a plein de personnes qui le font. Tu vois, c'est propre à chacun le mot éthique. Moi, généralement, ma vision de ce qui est éthique ou pas, c'est à partir du moment où il n'y a pas de mensonge où il n'y a pas de mensonge et que tu ne mets pas un couteau sur la gorge ou que tu ne menaces pas la personne, surtout pas de mensonge dans le business en ligne, ben voilà, après l'éthique, j'accepte qu'il y a des gens pour, qu'il y a des gens contre et du coup, en fait, je sais que sur chaque sujet il y a des gens pour et des gens contre donc au final, j'essaie de dire je m'en fous complètement. J'essaie d'étudier les marchés plutôt que de me dire... J'essaie vraiment d'étudier les marchés, d'essayer de voir des tendances parce que j'ai compris que dans tous les domaines, il y aurait des gens pour et des gens contre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même un mec qui fait du contenu anti-MLM, ben voilà, je vais le regarder et je vais essayer d'avoir de l'empathie par rapport à ça. C'est philosophique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, non ? Tu es en train de faire quoi là ? La vaisselle ? Tu conduis ? Tu cours ? Tu te douches ? Tu prends ton bain ? Qu'est-ce que tu pourrais faire encore en écoutant un podcast ? Ah ben non, tu peux me regarder sur YouTube ? Ben aussi. Du coup, je te fais coucou. Si je n'ai pas dit quelque chose que tu... Ou peut-être tu bosses aussi. Tu bosses. Tu fais semblant d'écouter la musique, mais tu bosses. Dis-moi ce que tu fais pendant que tu écoutes ce podcast. Je suis curieux de savoir. Oh là. Ça me fait toujours rire de savoir ça. Peut-être qu'il y a ta femme qui est en train de te parler et en fait, tu écoutes le podcast et tu hoches comme ça. Alors, sujet... Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui. En fait, pour moi, c'est aussi une question de valeur ajoutée. Typiquement, il y a une stratégie, c'est que... Est-ce que tu t'es déjà demandé ? Moi, je n'avais jamais eu conscience de ça. Par exemple, c'était écrit AVI. Je crois que c'était la plus connue. AVI Herbalife. Eh bien, tu vas tomber sur des blogs. OK ? AVI Herbalife. Et moi, enfin, j'avais fait AVI au nom de ma société ou même sur d'autres trucs et je ne m'étais jamais posé la question qu'est-ce qui fait que la personne va créer un article de blog, par exemple, AVI Herbalife. Je ne m'étais jamais posé cette question. Tu t'es déjà posé cette question ? Quand tu as écrit AVI, AVI machin, ou même en général, sur des trucs, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi cette personne prend du temps pour créer un contenu gratuit avec AVI ? En fait, si tu veux, le but, c'est de se positionner sur un mot-clé. AVI Herbalife, il y a, je ne sais pas, cent mille personnes qui écrivent ça par mois. Donc, si tu te positionnes entre cette recherche à ce moment de la recherche, eh bien, si tu proposes quelque chose, un truc gratuit ou un truc payant pour s'abonner à la liste mail, eh bien, tu vas pouvoir capter des mails et automatiser une partie de ta prospection. Et c'est pour ça que ces gens-là font ça. Du coup, on pourrait admettre dans la vision des... Du coup, ce serait quoi le... Parce que, sur toutes les personnes, par exemple, qui vont écrire AVI Herbalife, peut-être qu'il y a... Parce qu'en fait, quelqu'un qui va écrire AVI Herbalife dans son truc, il va souvent faire un appel à l'action, genre oui, tu en as marre d'avoir peu de prospects dans ton MLM, alors clique ici, un peu comme ce que je fais à la fin de cette vidéo. de ce podcast. Je t'invite à rejoindre ma formation gratuite de 5 jours si tu veux parrainer sans prospecter. Donc, ces gens-là font plus ou moins pareil en articles de blog. Et il faut prendre conscience que sur toutes les personnes qui vont arriver sur un article de blog AVI Herbalife, OK, il y en aura peut-être sur 100, je ne sais pas, qui comptaient rejoindre Herbalife avec quelqu'un qu'elle connaît. Je ne sais pas combien pour 100, on va dire 5, pour l'exemple. et qui donc du coup vont rejoindre l'entreprise qui peut être une autre entreprise que Herbalife que la personne qui a écrit l'article, parce que tu me suis jusque-là. Et donc du coup, dans la vision des personnes qui n'aiment pas les gens qui créent du contenu à destination, des gens qui font du MLM, ces personnes-là, ce sera peut-être, ce sera une perte. Parce qu'il y aura des personnes qui voulaient rejoindre Herbalife, mais finalement avec Herbalife, oh, elles voient une autre entreprise et finalement, elles vont dans l'entreprise. Mais crois-moi, c'est un faible pourcentage, enfin moi, je suis le premier à voir par rapport à toutes les vues que j'ai ou les écoutes sur le podcast et si je fais un ratio par rapport au nombre de gens qui rentrent dans mon équipe, c'est un très très faible ratio. Tu vois, un très très faible ratio. Mais il y en a. Donc je pense que aussi les personnes qui sont anti ce que je fais, anti ce que je fais, anti Guillaume Rago, on va dire, eh bien, eh bien, ils vont penser à cette personne, ils vont penser à ce parcours du lead, du lead, c'est du prospect. Mais moi, je pense aussi que, je pense qu'il y en a même beaucoup plus de personnes qui vont arriver sur l'article à Herbalife et si la vie est bien fait et qu'il met en valeur objectivement à Herbalife, eh bien, ça va peut-être conforter la personne dans sa volonté de rejoindre Herbalife avec la personne qui lui a présenté. Parce que, au moment, dans le process mental de la personne qui écrit AVI Herbalife sur Google, elle a déjà été prospectée par quelqu'un qui lui a dit le nom. Elle veut chercher de la preuve sociale, de la vie d'autres personnes en allant sur Google. Elle écrit AVI Herbalife, elle tombe sur un article, alors forcément qui doit être pro, enfin, en tout cas, un minimum pro Herbalife et, mais souvent, les articles de blog MLM, c'est des articles positifs à part pour les ponzi et encore. Eh bien, ça va renforcer la décision de rejoindre Herbalife et donc, au final, comment dire, augmenter le chiffre d'affaires des personnes qui pourraient juste penser à la personne qui aurait changé de MLM. Je ne sais pas si je m'as suivi. C'est un sujet très, très touchy. J'essaie de me mettre en empathie avec les gens qui n'aiment pas ce que je fais, plus ou moins, et c'est OK. J'essaie juste, voilà, là, et justement, à la fin, je te demanderai, mais si tu connais les personnes qui sont contre, ben voilà, moi, j'ai eu plein d'avis de personnes sur des groupes Facebook, etc. Moi, c'est toujours plaisir, c'est toujours intéressant d'avoir la vie des autres. OK ? Alors, qu'est-ce que je voulais te partager également ? Je relis mes petites fiches. Ça, c'est bon. Oui, voilà, le marché change. Le marché change. Moi, je m'adapte au marché. Je n'ai pas envie de révolutionner un marché. OK ? Le marché change. Je n'ai pas envie de révolutionner un marché. Je m'adapte au marché. Et ce que je veux te dire également, c'est que, voilà, la vision de la vie, tu vois, c'est comme il y a des personnes dans le marketing de réseau. Tu les invites à une présentation business et il y a des personnes qui vont te dire « Ah ouais, OK, donc du coup, tu m'as invité pour gagner de l'argent sur mon dos. Tu l'as déjà eu, celle-là, forcément. » Et moi, la première fois que j'étais invité à une société de marketing de réseau, j'ai fait « Ah bah, trop bien, mon travail va pouvoir aider financièrement mon sponsor. » Donc, tu vois, sur chaque sujet, il y a des prismes différents. Et s'il y a des gens qui sont contre les personnes qui créent du contenu « Recruter sans prospecter » dans le but de recruter, tu me suis, ben c'est OK. Ce que je voulais dire également, c'est oui. Donc, du coup, pour répondre à la question, moi, je ne trouve pas que la prospection, que c'est éthique de prospecter dans l'autre MLM. quand tu vas voir quelqu'un sur Facebook, c'est écrit noir sur blanc qu'il aura un autre marketing de réseau et tu lui dis « Coucou, Herbalife, c'est vraiment nul. Rejoins Nuskin ou rejoins mon équipe, ce sera beaucoup mieux. » Ça, non, non, non. Pour moi, ce n'est pas du tout éthique de faire ça. Voilà, c'est clairement ce que je dis, c'est vraiment descendre la société des autres. Et au-delà de ça, c'est si tu discutes avec des personnes qui font un marketing de réseau et tu te rends compte qu'ils aiment leur upline, qu'ils aiment leurs produits, qu'ils sont bien et qu'ils aiment leur manière de travailler, eh bien, j'ai envie de dire ne tente rien quoi. Ne tente rien. Parle de ce que tu aimes mais il ne faut pas que ça aille plus loin. C'est juste moi ce que j'enseigne à mes personnes qui rejoignent mon équipe, c'est de faire de la prospection éthique. C'est si tu parles avec quelqu'un sur Messenger, par exemple un avatar MLM, déjà renseigne-toi est-ce qu'il a un problème de prospection ? Est-ce que ça le saoule de faire la prospection la prospection classique ? Et si et seulement si, là tu peux envoyer le lien de tunnel de vente formation gratuite de 5 jours pour savoir recruter sans prospecter. Mais on va vraiment demander aux personnes avant de valider s'il y a une problématique et dans le but d'aider ces personnes tout simplement. Je relis encore une fois mes notes. Donc moi, je suis curieux d'avoir ton avis, ce que tu en penses. Tu peux me contacter par mail ou alors sur Facebook. Tu as toutes les infos dans la description. Sur Facebook, j'y vais environ, je réponds une fois par jour. Moi, je pense aussi que derrière ça, derrière la vie qu'ont les personnes, il y a un gros biais de cohérence. Le biais de cohérence, c'est quoi ? C'est si forcément ça fait des dizaines, enfin ça fait 10 ans et tu as beaucoup de succès avec les méthodes classiques et ça va être très dur d'être ouvert à ce type de méthode et à l'inverse, quelqu'un comme moi qui a essayé énormément les méthodes classiques qui n'a pas eu les résultats attendus et qui finalement, là, on retrouve plaisir et commence à avoir des résultats avec ces nouvelles méthodes. Forcément, j'aime ça et donc je suis dans un biais de cohérence qui vont biaiser ma vision. C'est tout pour cet épisode. Enfin, en tout cas, avant la ringommandation du jour, la petite rubrique où je te parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le marketing de réseau pour changer un peu. Je te partage quelque chose qui, ça peut être n'importe quoi, qui me plaît dans la vie est réelle et la ringommandation du jour, je voulais te parler de, ça s'appelle les montres sportives et je trouve ça juste génial. C'est un pote qui m'a parlé de ça, il m'a parlé qu'il vendait la sienne et si vous voulez, c'est une montre où, déjà, ça va calculer ton nombre de pas, ça va calculer combien tu brûles de calories par rapport à ta fréquence cardiaque et par rapport à comment tu te déplaces. C'est quelque chose quand tu cours, tu peux appuyer sur un bouton et tu vas avoir le kilomètre parcouru, la vitesse, etc. Et en fait, moi, j'ai acheté ça à l'origine parce que quand je courais, j'avais mis mon portable sur une sorte de brassière qu'on accroche au bras et le téléphone est tombé, j'ai un peu, je ne sais pas où est mon téléphone là, mais j'ai pété un peu mon écran et donc du coup, j'ai été réceptif, j'ai eu un problème et il a su sustémonisation et il a eu mon argent pour acheter ça donc c'est une Forerunner 30, c'est une montre d'entrée de gamme et je trouve ça excellent pourquoi ? Parce que ça pousse à faire du sport. Donc en fait, quand tu es inactif genre une heure, il te dit de bouger ton cul et tu dois marcher un peu et quand tu fais du sport, moi j'utilise beaucoup au crossfit, c'est que dès que je commence une activité, il va me dire à la fin combien de temps j'ai fait mon activité, combien de calories j'ai perdu et après il va calculer ma fréquence cardiaque, est-ce que j'étais dans le rouge ou dans le orange etc. Et c'est vraiment c'est génial parce que ça me bouge ça me motive à me bouger et pour moi les chiffres là je repars aussi sur le business c'est essentiel pour voir où tu en es parce que je ne sais pas si tu as remarqué mais imagine avec tes distributeurs qui te disent ouais voilà j'ai pas de résultat et bien parfois tu leur demandes ok mais tu as fait combien d'invitations et la personne soit elle va dire je ne sais pas soit elle va surestimer et si il y avait vraiment un truc où à chaque fois qu'il y avait une invitation elle écrit quelque part son invitation et elle sait combien elle fait d'invitations et bien elle ferait plus d'invitations dans le futur vraiment conceptualiser tout ça ça permet vraiment d'aider les chiffres ça m'aide énormément à comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité parce que mon esprit on a trop de pensées à droite à gauche c'est pour ça que je recommande à tout le monde l'utilisation toggle où là tu vois ça fait 50 minutes que je suis en tournage podcast dès que je vais avoir fini je vais faire pause après je vais appuyer sur montage podcast et à la fin de mon trimestre je vais vraiment analyser où est-ce que j'ai dépensé la ressource la plus importante de ma vie mon temps ok là je suis en train de cliquer au même moment je passe ça t'intéresserait d'aller un peu plus dans les stats de mon temps du temps que je passe mais tu vois là je vois clairement je suis en train de là je vois qu'en janvier j'ai travaillé sur le business 124 heures après en février 145 alors c'est du travail vraiment actif c'est à dire que dès que je prends une pause j'arrête le chrono ok en mars j'ai eu mon pic j'ai plus travaillé sur 70 heures et depuis mars ça baisse un peu chaque mois il y a deux derniers mois ça a été plus compliqué à dégager du temps pour ce business mais du coup j'ai conscience que je passe moins de temps et du coup je peux j'ai vraiment conscience que j'ai passé moins de temps et donc ça m'aide à mieux comprendre mon business et à mieux comprendre mes émotions ça c'est ultra important 36 minutes d'épisode et je te dis à la prochaine fois j'attends ton retour je te laisse avec l'appel à l'action de fin c'est une voie enregistrée ce n'est pas moi allez ciao ciao salut 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 salut